Famille, taguez moi l'UFDG et l'Asseloudalé, tous les fédéraux de l'UFDG. Vous savez, chaque fois quand je parle, les gens sont étonnés, mais après, ils voient que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Donc, l'UFDG, ça fait un mois, j'ai une connaissance au sein du CNRD qui m'avait déjà donné l'information sur l'UFDG. Le deal d'Ousmane Gawal et le CNRD, ça fait un mois, il m'avait déjà parlé de ça. Il dit que Ousmane Gawal a déjà vendu l'UFDG au CNRD. C'est-à-dire, il ne va pas prendre pour dire qu'il va être le président de l'UFDG, non. Mais Ousmane Gawal, quand on dit ici, sa mission, c'est de détruire, le gars, il m'avait approché il y a un mois de cela. Bientôt, ça ne va pas durer. Vous allez voir des pick-up qu'on va donner à Ousmane Gawal. C'est-à-dire, Mamadi est dans cette folie. Sauf, là, ce qui va sauver l'UFDG, c'est la fin de Mamadi qui va sauver l'UFDG. Ils vont faire tout avec la force. Et la Seloudale ne sera pas à la tête. Et j'ai déjà la liste de ceux-mêmes qui vont gérer l'UFDG à leur manière. Ça ne va pas être l'UFDG qu'on connaît. Là, Seloudale, les Kalemodou et autres. Et tous ces gens-là, si un pal net, on le met en prison. Je vous dis, le pays... Ça ne va pas être l'UFDG qu'on connaît. Ousmane Gawal. Mamadi a fait un coup d'état au RPG. Au présent, l'UFDG, Ousmane Gawal aussi a fait un coup d'état. C'est pourquoi il se sent à l'aise pour détruire l'UFDG. Jusqu'à ce que Mamadi, la candidature de Mamadi soit annoncée. Vous savez, on vous a parlé ici. Je vous ai dit, tant que vous donnez le temps, on donne le temps à ces voyous-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. C'est lui, jamais vu. On a dit, le président Fakondé, c'est ceci, cela. Les Ousmane Gawal ici ont vomi leur salade ici. Sur le pouvoir du président Fakondé. Dictateur. Mais ce que nous sommes en train de vivre, nulle part dans un pays, nulle part, ça dit, ils volent l'argent du contribuable guinéen pour donner à Ousmane Gawal. Ça dit, vendre l'UFDG. Ça dit, les gens de l'UFDG sont là quand on a UFDG. Ils ont fini de vendre l'UFDG. C'est pareil pour le RPG. Il y a d'autres qui vont sortir net. Quand ils vont présenter la candidature de Mamadi, ça va être pareil dans le RPG aussi. Le RPG aussi est vendu. Il y a des blancs-couraux qui vont se lever là-bas pour dire, ah, on ne veut pas. Ils vont dire, non, 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 Alpha Kondé, son temps est passé. Je vous ai dit, mais vous n'avez pas compris. Les fédéraux de l'UFDG, beaucoup aujourd'hui, il y a un deal, mettez les cœurs partagés, la famille, il y a un deal qui a été signé où Ousmane Gawal va leur donner de l'argent à chacun. À chacun. Ça dit, les gens, aujourd'hui, le guinéen n'a plus de dignité. Devant les Seloudalé, devant les Kalemodou, devant les shérifs, ils sont là, oui, on est ensemble. Mais pendant ce temps, dans le noir, ils ont déjà fini de vendre l'UFDG. Ils sont en train de manger l'argent de l'UFDG. Et ils sont prêts. Et déjà, vous savez, la dernière fois, Tola avait annoncé, et j'avais annoncé, le procès, là, beaucoup a insulté. Parce que les gens ne font pas attention. Parce que les gens ne cherchent pas à regarder, à voir l'avenir de ces parties-là. Donc, on vous annonce, si l'UFDG, vous voulez vous lever, levez-vous, autrement. Le RPG, si vous voulez vous lever, levez-vous. Vos parties sont déjà vendues. Et ils vont faire comme ils veulent. Seule la force va les arrêter. Seule la force va arrêter ces voyous-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte du tout. Ça, je vous le dis. Yako, Ella Seloudale. Le 5 septembre, le président Fakonde a été victime de coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est Ella Seloudale qui est victime de coup d'État par Ousmane Gawal. Voilà. Voici Amoudi qui est là. Mamadou Kaba Keïta. Vous, ça dit, je vais répondre, c'est-à-dire c'est vous qui êtes bête. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je n'ai même jamais été du RPG. Il est dans KD, moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis qu'un activiste. De toute façon, les choses se passent. J'ai toujours les bonnes personnes en Guinée qui me remontent l'information. Moi, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un d'aller dans l'UFDG ou moi-même aller dans l'UFDG. Je ne suis même pas membre du bureau politique du RPG. Vous, les noms, figurez comme ça. Regardez-moi des idiots comme ça. Moi, je n'aime pas Ella Seloudale. Il est venu ici. Je me suis déplacé à aller à Dissi. Voilà. Au moins, lui, je suis allé m'asseoir. Ils m'ont invité. J'ai été. À Philadelphie, j'ai été. Mais ton bandit, là, je suis venu. Si je n'aime pas quelqu'un là, c'est ton voyou de leader que moi, je n'aime pas. Ton bandit de Mamadou Doumbouya. La manifestation qu'on a organisée ici, là. Vous avez tous vu. Parce que la température est en train de monter d'abord. Donc, l'UFDG, ça, je vous le dis, préparez-vous. Ils ont fini de vendre l'UFDG. Ousmane, même si Ella Seloudale, il rentre en Guinée ou il reste hors du pays. Ils font le congrès. Le fanfaron de Ousmane Gawal a déjà pris beaucoup d'argent. Il va le faire. Il va organiser. et la justice va donner l'UFDG à Ousmane Gawal. Maintenant, vous savez, en Guinée, les gens ont tout sauf la dignité. Gardez leur dignité, ils ne savent pas le faire. Ousmane Gawal a promis. D'ailleurs, beaucoup ont pris de l'argent. Beaucoup de fédéraux de l'UFDG ont pris beaucoup d'argent. Vous savez, la galère est haute là. Rare des personnes qui peuvent rester comme ça pour dire Dieu est grand demain va être meilleur pour moi. Donc, des véhicules, ils ont déjà commandé des véhicules qui vont être mis à la disposition de Ousmane Gawal. Il va battre campagne au nom de l'UFDG c'est-à-dire il va comme ils ont dit dans ça et sorti le cinéma pour dire le nom de quotas de soutien candidat. Voici tout le cinéma. Donc, ils vont dire devant la communauté internationale celle où n'est plus à la tête Ousmane Gawal est le nouveau patron il y a des adhérents donc le RPG aussi vous savez c'est la force. Nos leaders qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce que celle où va faire ? Donc, voici comment les voyous veulent détruire ce pays voici comment les voyous veulent diriger le pays. Quand les soulements d'où nous vont sortir pour dire voilà c'est rentré tu vois là la justice qui va gagner. Le procès qu'ils viennent de faire tout de suite là pour dire Ousmane Gawal forcément de le réintégrer au sein de l'UFDG. Déjà la manipulation le désordre le chaos tout commence par là mais j'ai dit au CNRD Mamadi et son clan vous venez juste de terminer le procès de 28 septembre le verdict est tombé les dadis sont condamnés c'est le même chemin mais pour vous ça sera pire parce que les dadis n'ont pas fait ça là eux ils n'ont pas fait ce que vous vous êtes en train de faire allons-y sur les mains ça c'était une parenthèse famille vous savez le voyou et ces bandits là ils ont tous peur ces gens là ce n'est pas des hommes je vous ai dit même Mamadi n'a pas confiance aux enfants des forces spéciales il a fait le coup d'état il a menti devant le monde entier j'ai fait le coup d'état dysfonctionnement de nos institutions gardes d'égide financière les guinéens ne se parlaient pas mais aujourd'hui la situation du pays est commun des militaires enlevés tués l'exemple frappant général Sadiba perd son âme des enlèvements ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alfa Kone aujourd'hui ils les ont enlevés l'économie guinéenne les militaires aujourd'hui la galère sur l'armée guinéenne aujourd'hui on n'en parle pas et depuis que le bandit est venu Mamadi pas de recrutement au sein de l'armée juste des milices à lui qu'on appelle forces spéciales ce sont des miliciens qu'il est en train d'enrôler aujourd'hui endoctrinés et je le dis la majeure partie des forces spatiales 98% aujourd'hui sont tous ici de la même communauté vous avez vu un blanc-croc hier qu'on s'en viole c'est un élément des forces spéciales voici des blanc-crocs comme ça qu'on enrôle qu'on endoctrine qu'on a qu'on mène qu'à pouvoir et les bandits là oublient que le président Faconde était un malinke qui les a tout donné qui les a tout donné chef d'état-major des forces armées malinke ministre de la défense malinke commandant des forces spéciales malinke ministre de la sécurité malinke directeur du port autonome malinke commandant de bata malinke qu'est-ce que le président Faconde n'a pas fait pour ces gens-là gouverneur de la banque centrale malinke qu'est-ce que le président Al-Faconde n'a pas fait direct comment je vais dire le ministre du budget malinke qu'est-ce que le président Al-Faconde donc je vous ai dit cet argument ça ne tient pas présent Al-Faconde cacare al-beign attendez il y a un bata ici que je vais d'abord enlever d'abord les enfants de Ousmane Gawa les enfants de Capote Persée attendez ne répondez pas je l'ai bloqué donc voici l'argument que ces maudits-là sont en train de mettre dans la tête des éléments des forces spéciales je vous ai dit le recrutement c'est pas un concours national c'est des jeunes qu'ils ont pris dans les bars qu'on a ramassé vous vous rappelez les jeunes de Caloum qu'ils ont pris des gens qui n'avaient même pas de souffle il y a eu plus de 50 morts vous vous rappelez tous de ce recrutement des jeunes de Caloum et les conséquences tout le monde a vues et c'est comme ça ils ont recruté des jeunes à Canca à Conakry j'ai dit bien 98% tous issus de la même communauté et voici ce qu'on leur dit en appouvoir les c'est notre pouvoir à Canabouambourou on peut construire une nation avec des mentalités pareilles on a accusé les dadis d'avoir créé le camp Caléa qu'on a pris les jeunes de la forêt mais aujourd'hui eux ils sont en train de le faire devant tout le monde le temps de lancer est passé devant nous les garas sont morts ici tout ça s'est passé mais le danger qui nous guette n'est pas qu'il connaît et c'est ce que je vous ai dit nous savions que oui pour tous les combats que ça soit du changement nous savions que l'axe c'est le repère et nous savions tous que la majorité des gens de l'axe ce sont des peules vous avez vu avant qu'ils sont sortis pour montrer leur griffe qu'ils ont des blindés ils ont les moyens ils sont prêts il y a eu des morts d'hommes il faut conseiller les sages les imams conseillez on ne veut pas de guerre chez nous en Guinée on ne veut pas de chaos chez nous en Guinée dites à ces bandits là ils ont enlevé le président Fakonde c'est l'axe qui a dansé ou ils n'ont pas laissé pour le président Fakonde c'est pas pour le bandit ils vont laisser ça je vous le dis comme conseil allez au temps même temps après le verdict de 28 septembre je vous dis les éléments des forces spéciales ne les voyez pas avec le fusil il n'y a rien je dis au MSP les soldats patriotes au commando il n'y a rien dans les armes l'attaque de la maison centrale c'était à quelques kilomètres à quelque part ils étaient informés vous savez tous les grands carréfous de Conakry il y a les caméras Mamadou aujourd'hui il a peur demandez aujourd'hui à Kaloum ils ont commencé à mettre des checkpoints chaque carréfou à stationner des militaires Mamadou où il est aujourd'hui il a peur même les enfants derrière lui ils n'ont que des fusils à main il n'y a pas de balle des dents c'est quelques mercenaires qu'il a envoyé des légionnaires qu'il a envoyé qu'ils payent à plus de 5000 dollars près de 50 millions de nos francs pendant que l'armée est en train de pleurer souffrir mais ces gens là on les donne 5000 leurs conditions de vie ils sont entretenus ils ont des primes mais ils sont combien ils ne sont même pas nombreux donc c'est pour dire que Mamadou quoi que tu feras tu vas sauter les autres là c'est pas des moudis les autres éléments des forces c'est pas des moudis le reste de l'armée c'est pas des moudis toi tu as fait le coup d'état à ton bienfaiteur au présent la Guinée n'était pas comme ça on kidnappe les gens on ferme les médias les élections on est en train de détruire les partis partis vous êtes en train de tout détruire donc ce qui veut dire celui qui va venir aujourd'hui libérer la Guinée Mamadi il va être le sauveur de tous les Guinéens donc mon frère aujourd'hui vous avez condamné Marcel non ? c'était le petit de Dadis tu penses que les éléments des forces spéciales c'est des moudis ils vont sortir pour tirer sur la population c'est des jeunes ceux qui sont dans les forces spéciales aujourd'hui c'est des jeunes c'est pas des moudis qui vont sacrifier leur vie et tu l'as dit devant tout le monde que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu que ce choix est rapide donc Mamadi si toi tu penses que les petits que tu es en train de prendre eux c'est des moudis c'est des cobayes ils vont sacrifier leur vie aujourd'hui c'est Marcel qui est condamné pour 18 ans tu penses que les autres là c'est des moudis aussi ils vont aller en prison 30 ans de vie ou condamnés même à vie à cause de toi donc mon frère je t'avais dit Mamadi la peur sur toi aujourd'hui tu as pu est-ce que tu as été à Paris tu es même sorti depuis que tu as tué tu as compris maintenant tu as compris maintenant mais tu n'as rien vu d'abord Mamadi quoi que tu fasses ça ne va pas marcher pour toi quoi que tu fasses il faut que le peuple soit libéré il faut que ce peuple soit libéré qu'il y ait des médias que les Guinéens soient libres de dire ce qu'ils veulent sur l'avenir de leur pays mais vous ne pouvez pas faire taire tout le monde celui qui dit que ce n'est pas bien vous gérez mal vous détournez vous l'enfermez vous l'avez fait disparaître vous pensez que c'est ça une nation c'est ça la démocratie vous avez enlevé le président Fakondé pour ça vous pensez c'est ce que les Guinéens veulent des bandits comme ça tu vas plus bien dormir c'est fini maintenant les Guinéens ont compris que le coup d'état ce n'était pas le troisième mandat bon Dieu merci le président Fakondé il n'a pas démissionné actuellement le président Fakondé il n'a pas démissionné Mamadi 5 septembre on est revenu encore au 5 septembre Mamadi vous savez si on n'avait pas fait les 3 ans ceux qui ont cru que non le coup d'état c'est parce que c'était le 3ème mandat c'est parce qu'ils ont demandé le changement que le bandit avait fait le changement maintenant nous ont dit se gênerait ça c'est le 3ème mandat il n'avait pas fait le plan qui est en place elle était au 0 vous les bandits Vous savez hier, si on disait aux gens Non, 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 c'était contre La politique du président Le Faconde, c'est-à-dire La gestion, Simandou On allait dire non, 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 quittez ici Vous êtes temps, temps, temps Mais à bras de Bédaro, tous ceux qui T'ont acclamé, ils ont tous compris Que tu n'es qu'un marionnette Tu n'es qu'un bandit, un gangster Tu es venu délapider nos recherches Le président Le Faconde était là Ils étaient opposés au président Le Faconde Mais tous les fonctionnaires guinéens étaient payés Il y avait la sécurité dans le pays Même les fourniquements et autant de familles ont été arrêtés On ne les a pas kidnappés Leurs avocats, leurs familles Les rendaient visite à la maison centrale Mais ils sont où aujourd'hui ? Bande de bandits, de gangsters que vous êtes C'est comme ça On gère un pays Vous êtes là à détruire les partis politiques C'est comme ça on gère un pays C'est ça la démocratie ? Bande de bandits, de gangsters que vous êtes C'est ça l'état de droit Pourquoi vous terrorisez la population guinéenne ? La pauvre Pauvre dame qui est partie Laisser trois enfants En plus enceintes Vous terrorisez, vous tirez en l'air comme vous voulez Un état sauvage C'est ça l'état de droit C'est la démocratie là C'est ce que vous disiez Les Guinéens ne se parlaient pas hier Aujourd'hui les Guinéens ne se parlaient pas le feu Les bandits réunis Donc la famille Le combat continue Restons mobilisés, déterminés Le CNRD a échoué sur tous les plans Et tous les militaires patriotes Prenez vos responsabilités La mangue est mûre La mangue est mûre La mangue est mûre Tous ceux aujourd'hui Près de Doumbouyaba Loin de Doumbouyaba Ceux qui vont aussi Le 5 septembre Ils ont profité de l'opposition Les autres ils sont sortis Mais cette fois-ci Ce ne sera pas que l'accès C'est toute la Guinée La République Déjà Dadis vient d'être condamné La forêt Tous les gens là C'est-à-dire la Guinée toute entière Ça va être encore Comme 58 L'indépendance de la Guinée Parce que c'est un légionnaire C'est un français Qui est en train de gérer la Guinée C'est la France Qui a pris la Guinée En otage A travers le bandit De Mamadou Doumbouyaba Pour venir Piller Nos recherches Donc Tous les militaires patriotes Ceux qui ne veulent pas Se retrouver du mauvais côté De l'histoire C'est à vous de voir Vous allez continuer dans ça Le jour que les commandos D'autres vont venir Les enfants Des petits de rien Vont venir Renverser ce système Tous les commandants Vous qui êtes là Vous allez partir À la poubelle Vous voulez prendre Vos responsabilités Prenez vos responsabilités Dès maintenant Vous voulez accompagner Le mal Restez du mauvais côté De l'histoire Mais c'est vous Qui allez le regretter Vous avez vu Sadiba Comment les bandits L'ont tué Vous pensez que ces voyous Là Ils ont C'est-à-dire un respect Pour vous Asseyez-vous seulement N'agissez pas C'est eux qui vont agir sur vous Ça je vous le dis N'agissez pas Asseyez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada